Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de tester un aspirateur de type balai Alors il a une particularité, contrairement à ceux que j'avais pu tester précédemment C'est que celui-ci embarque une double couche à 8 filtrations C'est la première fois, d'habitude on était autour de 6, on va voir ce que ça donne Et la marque c'est VistFly V15 Apex, c'est son nom Alors à ne pas confondre avec le V15 Max, qui est un petit peu moins puissant Celui-ci est un petit peu plus puissant, puisqu'il va jusqu'à 35 000 pascal Donc on va découvrir ensemble ce qu'on a dans cette boîte On a ici des notices, avec un petit accessoire pour le nettoyage Donc ici un premier tube J'imagine qu'il est extensible, voilà comme ça Bon de couleur rouge, tout simple On a donc notre V15 Apex, voilà, qui ressemble à ça On verra dans le détail un petit peu plus tard Alors ici une accroche Alors un premier accessoire, ça c'est plutôt Alors je m'en sers généralement pour le canapé ou même pour la voiture Ça c'est plutôt pas mal Donc il y a un effet grattoir ici Qui est assez sympa, donc pour plutôt la voiture Alors ça c'est plutôt pas mal d'avoir une batterie amovible Là aussi c'est pas mal si vous pouvez en avoir plusieurs Et surtout si ça tombe en panne, vous n'êtes pas obligé de jeter tout le produit Alors ici on a un autre accessoire Voilà, qu'on va pouvoir régler comme ça Et là c'est pas mal par exemple pour un petit meuble Pour éviter d'abîmer les meubles en bois Donc ça c'est assez sympa, bon c'est assez standard Rien d'extraordinaire Ici on a un flexil Donc une rallonge Donc on va pouvoir le mettre dans tous les sens Un petit suceur juste ici Donc ça pour aller dans les coins, même pour la voiture Dans les coins de voiture et puis partout dans le canapé Ça marche bien Voilà, et donc ici la brosse principale Voilà, qu'on va avoir dans le détail juste après Allez c'est parti, donc on va regarder de plus près À quoi ressemble ce bac de grande capacité On a donc un double compartiment Donc là c'est la première fois que je vois ça Et alors sur la droite On a donc la filtration de pré-traitement La grande partie c'est la filtration d'entrée d'air A l'intérieur on a un cône Donc filtration à cône unique Et également entrée immétallique C'est une petite pièce qui se trouve dans le cône Et puis tout en haut Donc vous allez retrouver le filtre HPA De l'autre côté on a deux filtrations cycloniques Alors une première, alors ils appellent ça l'étape 1 La seconde étape 2, donc ça en fait 2 Et puis on a évidemment la sortie d'air Donc la filtration de sortie d'air Donc ça fait 8 au total Alors voilà comment il se présente Juste ici, donc on a un petit bouton Pour retirer le bac à poussière Alors le bac à poussière, vous voyez Il se décompose en deux parties En deux compartiments Donc ça c'est assez unique J'avais jamais vu ça sur un aspirateur Donc ça s'ouvre juste ici Mais vous pouvez récupérer Voilà, en maintenant ce bouton là Les différents niveaux de filtration Voilà qui se trouvent là Voilà, donc ça, ça passe évidemment A l'eau Bon c'est comme ça que je vous conseille En tout cas de nettoyer Et puis bonne première impression J'ai l'impression que ça s'emboîte assez facilement Sans trop de problèmes Parfois dans cette gamme de prix On a des mauvaises surprises Voilà, tout s'emboîte bien Et puis la batterie donc amovible Comme ça, on va venir glisser la batterie Il n'y a plus qu'à appuyer un coup Et c'est fait Alors on a ici Donc un écran LED Et on va pouvoir augmenter Je ne sais pas si on m'entend bien La puissance Jusqu'à 35 000 pascal Et pour le coup Il n'est pas trop bruyant Et le bruit n'est pas désagréable Il n'y a pas de sifflement Donc ça c'est aussi un bon point Sur le papier Pour son rapport qualité prix Il a l'air plutôt sympa On va donc maintenant voir Ce qu'il donne en vrai Donc là j'ai mis quelques poussières Sur un sol dur Du carrelage Et il se comporte pas mal En tout cas Alors sachez qu'il est en mode automatique Le mode automatique Nous délivre à peu près Un peu plus d'une heure D'autonomie Évidemment Dès que vous allez aspirer S'il y a des poussières Vous allez quitter ce mode automatique La puissance va augmenter automatiquement Donc vous allez baisser en autonomie Première constatation Visuellement ça a l'air pas mal Et puis au toucher Là aussi Je n'ai pas de micro poussière Donc bon Je valide complètement ce premier test Allez je passe au niveau 2 Avec du sable magique Et ça c'est une galère à retirer Le sable magique Il se débrouille très bien aussi Il reste souvent des petits bouts Un peu partout Et non Franchement là c'est bien Et pareil Il ne me reste pas de micro poussière Sur le sol Parfait Avant de passer à la partie tapis On va s'intéresser à la conception Du rouleau Donc pour retirer le rouleau Si vous avez besoin de le nettoyer Voilà Vous déclipsez comme ceci Il y a un petit clip Il faut le retirer Et donc sachez que le moteur N'est pas déporté Il n'est pas juste ici Qui entraînera le rouleau Ici donc on a une petite réglette Qui permet d'éviter que les poils En tout cas les poils d'animaux Les cheveux S'emmêlent dans la brosse Et cette brosse Donc est une succession De poils souples Et poils mi Allez à peine Mi dur Donc j'aurais préféré Des trucs un petit peu plus grattants C'est pour ça qu'on va voir Ce que ça donne sur le tapis Mais bon C'est sûr que c'est quand même mieux D'avoir un truc qui gratte Pour remettre la brosse C'est pas très compliqué Donc on va venir aligner Voilà Avec le mécanisme C'est fait Donc on a une conception Relativement classique J'ai l'impression d'avoir vu Cette brosse Pas mal de fois Sur d'autres aspirateurs Ici on a des LED Donc ça va être pratique Pour passer sous les meubles Et dans l'ensemble En tout cas Elle a l'air quand même bien conçue Les roues en caoutchouc Là sont assez épais Ça roule bien Et puis voilà De l'autre côté On a quelques petites protections Ouais non ça roule bien On a quelques petites protections Et puis des petits trous Un petit peu partout Pour assurer un meilleur contrôle De la brosse Et justement Donc cette LED Lorsque vous êtes en dessous Des meubles Un canapé etc C'est vraiment ultra pratique Pour voir S'il ne reste pas des poussières Un peu partout Et l'autre avantage De ce produit C'est qu'il a un angle D'abaissement Assez important Voilà Donc je vais pouvoir Comme ceci Donc je le mets quasiment A 180 degrés Donc ça c'est vraiment Ultra pratique Donc si vous avez Des meubles bas 7-8 cm Vous allez pouvoir Aspirer sans trop de problèmes On passe maintenant Au tapis Et j'ai mis volontairement Donc de la farine Sur la partie rouge Pour que ça soit bien contrasté Pour qu'on voit bien S'il ne reste pas De la farine Et je suis vraiment bluffé Parce que je ne m'attendais Pas du tout à ça Étant donné La conception de la brosse Il n'y a pas de grattoir Je pense que là C'est la puissance Des 35 000 pascales Qui compense complètement L'aspiration Et il brûle super bien Il n'y a plus de farine Je suis assez bluffé Je ne pensais pas du tout Qu'il aurait de tels résultats Petit visuel Avec l'accessoire Pour rideau Pour voiture Bon évidemment Ce n'est pas très parlant Il n'y a pas vraiment De poussière sur les rideaux Je vous l'ai dit Il est également livré Avec un flexible Donc là c'est pas mal Si vous êtes en hauteur Donc pour aspirer Sans trop de problèmes En voulant nettoyer Le bac à poussière Donc j'en ai mis plein Sur mon bureau Je vais en profiter Pour vous montrer Cet accessoire Que j'utilise notamment Pour les escaliers C'est assez pratique Et donc là aussi C'est bien aspiré Il n'y a plus rien Vraiment je vous conseille Ce produit là Pour le rapport qualité prix Il est vraiment très bon Après quelques utilisations Donc voilà ce que j'ai récupéré Donc on voit l'intérêt Du double compartiment Du bac à deux compartiments Sur la gauche Donc c'est les grosses poussières Sur la droite C'est les micro poussières Donc ça évite Que les filtres Qui se trouvent à droite Justement soient entachés En tout cas Soient moins efficaces Et qui soient par exemple Obstrués Avec les grosses poussières Donc c'est vrai Que c'est pas mal Je termine par le test De la smoule Mais surtout des plaintes Pour voir comment il se comporte C'est vrai qu'il n'est pas bord à bord Donc on peut avoir De mauvaises surprises Maintenant Honnêtement Dans l'ensemble Je trouve qu'il Par rapport au rapport qualité prix Il se débrouille vraiment super bien Par rapport à un Tinko S15 Qui est sans doute Un petit peu plus pratique Notamment avec sa base de chargement Mais bon là La différence de prix Est trop flagrante Voilà Bon il en reste encore Donc c'est pas parfait Je vais essayer comme ça Il en aspire là Déjà là c'est mieux Bah non mais même comme ça Il se débrouille bien Bon bah Il n'y a pas grand chose A lui reprocher en tout cas Bon bah il n'y a plus qu'à passer au bilan Il est maniable Il est assez silencieux Il y a une petite LED C'est sympa Au niveau efficacité Que ça soit sur tapis Sol dur Bah il se débrouille plutôt pas mal Il n'a pas énormément d'accessoires Mais en tout cas Il a les principaux On va pouvoir Alors on n'en a pas parlé tout à l'heure De cette accroche Tout à l'heure Je vous disais qu'il y avait une accroche Voilà donc ça se met comme ça Sur le support de charge Que vous allez venir visser Puisqu'il y a tout Il y a des vis qui sont fournies Vous allez pouvoir Donc installer le support de charge Sur votre mur Pour la recharge C'est tout simple On glisse sur le support mural Et puis donc On a sa batterie amovible On a son écran LED Qui permet donc de contrôler La puissance jusqu'à Donc il y a plusieurs niveaux de puissance Jusqu'à 35 000 pascal Voilà ce que je pouvais vous dire Du V15 Apex De chez Vistafly Si le produit vous intéresse Je vous mets le lien dans la description En attendant N'hésitez pas à liker cette vidéo A la partager A vous abonner Moi je vous dis à très bientôt